Une fois, l'histoire d'un aigle et d'un homard. L'homard, coincé dans un petit abreuvoir à mouches, rêvait de faire. Parfois, il mettait sa belle maisselle à l'air, sortait sa mie de pain et festoyait seul. Les notes de sa clarinette à cinq pieds emplissaient l'air. Un aigle, invité à un déjeuner à la fourchette près de l'autre, vola un jour juste au-dessus du homard. Intrigué par les notes de cette clarinette à cinq pieds, il s'arrêta. « De quoi joues-tu donc, mon ami ? C'est la flette à gros bec, le plus bel instrument. » Hélène se mit de ce pas à souffler dans sa flette à gros bec. « Pas du tout, répondit le homard. La clarinette à cinq pieds est beaucoup plus enjouée. Ils demandèrent aux autres chiens, qui marchaient à la queue du loup non loin de là, de les départager. Pour départager la flûte à gros bec et la clarinette à cinq pieds, il nous faut les entendre en même temps. Et c'est ainsi que l'aigle et le homard commencèrent à jouer. Très vite, la flûte à gros bec et la clarinette à cinq pieds ne firent plus qu'un. La musique attira la foule et la fête qui bâtit son tour. Le homard fut même embrassé ce soir-là par une jeune de moitié. Et c'est ainsi que, pendant des jours, le raisin coula à flots, les clarinettes à cinq pieds résonnaient, les flûtes à gros bec claironnèrent, les gigots furent servis. Et que l'on célébra la fête de l'aigle et du homard. Tout cela, c'est la vieille moustache qui me l'a racontée. Et, en fait, on a trouvé un autre document. C'est ceci que vous pourrez aller regarder ensuite. Et, parce que vous avez peut-être des questions par rapport à l'histoire que vous venez de entendre, par exemple, un abreuvoir de mouches dans lequel est l'omard, c'est un soldat avec une entaille au visage. Un homard, c'est un anglais. Et un aigle, c'est un français. Et la fête et la musique, c'est la guerre. D'accord. Alors, il y a d'autres documentations dans cette exposition. Notamment ici. Ce n'est pas la même époque, mais peut-être. On pourra y retrouver des choses. Souffle bruyant. Le cavalier vibre doucement. Avant, l'ouvre est saccadé. Affleur à ses narines. Une foule intriguée se rassemble autour de sa souple nougou, inédit. Le cavalier reste immobile. Un son presque imperceptible. La foule retient son souffle. Est-ce un raclement de gorge ? Le bruit se répète. Caverne. Va-t-il se mettre à parler ? Il pourrait vous raconter l'histoire, la vraie, que donc vous dévoiler par sa simple parole ? Certains sont prêts à enregistrer, documenter. Le souffle se fait plus présent. La parole se prépare. Le second souffle de l'histoire. La statue inspire. Inquiétude. Et s'il parlait ? Dirait-il aussi les conditions de son édification ? Est-il conscient jusque de sa conception ? Et s'il se lançait, commencerait-il par tout ce qu'il a vu ? Devant lui, sur son destrier ? Ou sur cette place ? De jour comme de nuit ? Non. Non, vraiment, il vaut mieux qu'il se pèse. Le souffle se tardit. Finalement, il vaut mieux ne pas savoir. Ça, c'est une information qui n'est pas parue dans l'héronique. C'est un statut qui a failli parler. Et il y a un dernier document d'archive dans cette exposition qui est de ce côté-là, mais comme certains sont de l'autre côté du point. C'est un statut qui a failli parler.